Réjouissez-vous, enfin pas trop, pas trop, parce que tout de suite dans la bande originale, c'est Alexandre Kominek, enfin, enfin, normalement c'est Alexandre Kominek qui devait faire sa chronique, mais on a appris ce matin qu'il avait dû être hospitalisé après avoir confondu Jet 27 et Canard WC, erreur de débutant. Voilà, mais il faut finir et là, bon dia à toute la gente, comment ça va vous ? Ça va, arrêtez de faire ses têtes, ok, d'accord, il fait nuit en ce moment, d'accord, il fait froid, d'accord, d'ailleurs, Leila d'Amour, tu as remarqué que j'ai perdu un peu la voix, mais c'est pas à cause du froid, ça c'est mon mec qui m'appuie trop fort sur la tête et à chaque fois, oui, ça me, je me suis agi les cordes vocales de défenseur, je te jure, à cause de ces bêtises, il m'appuie sur la tête comme si il faisait un massage cardiaque. Ça va stagiaire, allez, je sais pas ce que l'hiver me fait, mais je suis en chaleur en ce moment, je te, ah bon, je te jure que oui, je suis tellement chaud du cul que la dernière fois dans la rue, je me retourne, il y avait des clochards qui s'est réchauffé les mains, sur mes fesses, Leila d'Amour, je te promets, mon cul est tellement chaud que si je m'accroupis sur du fromage, ça fait une raclette, vraiment, bref, j'adore les fêtes de Noël, j'adore cette période, pourquoi c'est un moment de partage, c'est le moment pour revoir sa famille, les parents, les soeurs, les cousins avec qui tu as eu des aventures, Il faut pas dire, parce qu'aujourd'hui il est marié à une femme avec deux gosses, mais en vrai, ce qu'il aime, c'est le goût de la bîche. Par contre, cette année, je suis très déçu de mes cadeaux. Franchement, il y a des années, j'ai reçu des cadeaux, je me demande si on m'aime vraiment. Une corbeille de gel douche de odorant, mais qu'est-ce qu'on essaie de me dire, Leila ? Franchement. Et alors, le pire cadeau de tous, c'est le bon cadeau. Alors ça, franchement, les gens qui offrent des bons cadeaux, je vous souhaite de mourir dans d'atroces conditions. Comme par exemple, vous noyez dans du vin chaud. Quelle invention de merde, ça, le vin chaud. C'est dégueulasse, le vin chaud. Il ne me dit pas le contraire. Le vin chaud, c'est du vin dégueulasse, dans lequel on rajoute des trucs dégueulasses et on le boit chaud parce que le froid, ça serait encore plus dégueulasse. Enfin, bref, moi je me prépare déjà pour le 31. J'ai dû changer tous mes plans parce que j'avais organisé, mais alors n'importe quoi. On m'a dit que la tradition de le 31, c'était de s'embrasser sous la branche de Guy. Moi, je pensais qu'il fallait faire un bisou sous la beach de Guillermo Guinez. Oui, la branche de Guy. Je me suis dit la branche de Guy. Alors là, je me suis dit, oh là là, mais c'est compliqué vos traditions. Il faut faire venir Guillermo de Belgique, le surélever, le faire bander, trouver la personne à embrasser sous sa verge. Ça fait une démarche administrative conséquente. Bon, et pourquoi pas après tout ? Mieux que ça que sous la branche de Daniel Morin. Voilà, je me suis déjà retrouvé. J'ai fait la rencontre d'une population autonome qui vit en marche de la société. Tu te rappelles, Daniel, quand je t'ai fait un choupa-choups ? Ah, j'ai fini avec la lèvre infectée qui a gonflé, on aurait dit le chef Raouni. Le chef Raouni. Daniel, il est comme le vin chaud, mon Daniel. Il y a plein de trucs dedans et c'est dégueulasse. Tiens, je crois que je vais t'offrir ma corbeille de gel douche. Allez, bonne émission, Leila. Et si jamais Alexandre Cominec revient parmi nous, il est sur scène ? Ah, l'européen à partir de janvier. Allez-y nombreux.